Salut tout le monde, c'est Mako de la chaîne Real Hockey Fan. Yes sir, on est à quelques jours de la classique 100e, comme on peut dire en français, de la classique 100. Opposons le Canadien et les Sénateurs d'Ottawa, ça va avoir lieu samedi. J'ai hâte de regarder ça, ça va être un match extérieur, le premier match extérieur à Ottawa pour les partisans des Sénateurs. Et quand même pour le Canadien, c'est un premier match près de la maison. Donc le Canadien essaye beaucoup d'avoir un match extérieur. Bon, on n'a pas les infrastructures à Montréal pour faire ça. Mais en tout cas, ça va être super intéressant. On va regarder ça attentivement. On va regarder tout ce qui est rapport au match ou pas. Mais c'est un match, bon, pour les Sénateurs, c'est un match quand même intéressant, juste au niveau du classement. Ils ont gagné leur match hier face aux Rangers. Et là, la classique 100e, c'est pour eux, ça va être quelque chose de grandiose quand même. À l'extérieur, au Parc Lansdown, ça va être féerique. Et en plus, cette année, c'est le 150e anniversaire du Canada. Donc, ça s'ajoute à toutes les célébrations. Et c'est le 125e anniversaire de la Coupe Stanley, de l'histoire de la Coupe Stanley. Donc, tout se réunit ensemble. Et évidemment, c'est le 100e anniversaire de la Ligue nationale, qui a débuté en 1917, le 19 décembre. Donc, en ce 14 décembre aujourd'hui. On va, bien, en fait, on est le 14 décembre. Ça va jouer le 16 décembre, le match au Parc Lansdown, Ottawa. 16 décembre, donc trois jours avant. Le match inaugural de l'histoire de la Ligue nationale d'Ottawa Hockey. Donc, toutes les célébrations qui ont eu lieu cette saison, l'an passé même, avec la classique, ça a commencé avec la classique hivernale. à Michigan State, je pense. C'était Detroit contre Toronto, si ma mémoire est bonne. Tout ça culmine, et ça va être le dernier événement de cette 100e saison de l'histoire de la Ligue nationale, avec un match entre les sénateurs et les Canadiens. En fait, le premier match de l'histoire avait eu lieu entre les Canadiens et les sénateurs. un match remporté par le Canadien. 7 à 4 le 19 décembre 1917. Et on verra bien ce que ça donne de cette année pour le match qu'on va avoir ce soir. Donc, intéressant. Plusieurs choses à regarder, justement. Comme je disais, les sénateurs vont-ils continuer de travailler fort et d'aller sur leur lancée? Le Canadien a besoin d'une victoire également. Il joue ce soir, le Canadien. Petite parenthèse face aux Devils. Donc, on verra bien si les sénateurs ont gagné. On va voir si le Canadien peut gagner ce soir pour arriver à Armégal avec les sénateurs samedi pour ce match historique. Le Canadien en est à sa quatrième match extérieur. Donc, quatrième match extérieur. Ils ont joué à Foxborough. Ils ont joué à Calgary au Saddle Dawn. Et ils ont joué à Edmonton. Le tout premier match de l'histoire au Commonwealth Stadium. C'était le tout premier match de l'histoire à l'extérieur en 2003. Le 22 novembre 2003. Airwich, la classique héritage. Donc, c'était le tout premier match. On est rendu maintenant au 23e match extérieur avec tous les matchs qu'il y a eu dans les stades, des matchs héritage, des matchs Winter Classic. Et ainsi de suite. Ça semble être une tradition ancrée dans l'histoire de la Ligue. Et maintenant, ça va continuer avec des matchs. Bon, ça c'est un match spécial. Étant donné la nature historique de cette année. Donc, ça va être intéressant de voir ce qui va arriver par la suite. On prévoit dans la Ligue nationale d'avoir de plus en plus de matchs comme ça. Mais il y a une année qu'il y a deux ou trois ans. Il y a fait trop de matchs extérieurs. Ça s'est rendu un peu ridicule. Il faut garder un peu l'aspect historique. Avec l'aspect rareté. Donc, des matchs de stade. Je pense que la Ligue s'est vraiment mieux améliorée. Il y a un match de stade à Winter Classic. Bon, il y a les matchs en Chine. Le All-Star Game. Qui n'est pas vraiment des matchs extérieurs. Mais pour ce qui est des matchs extérieurs, gardez ça simple. Stadium. Le match Winter Classic. Puis peut-être un autre match. Donc, ça pourrait être intéressant à voir. C'est toujours intéressant de voir ce que la Ligue fait avec certains matchs extérieurs. Donc, on va voir ce qu'il y a en est avec ça. On espère avoir un excellent spectacle. Je ne sais pas trop ce que ça va donner comme de la température. Pour l'instant, on a eu beaucoup de neige et de froid. Ottawa, normalement, il fait environ 5 degrés à ce temps-ci de l'année. Pardon. J'ai fini par le dire. Donc, ça devrait être un match quand même pas trop froid. Même pas si pire. On verra bien ce que ça donne de ce côté-là. Donc, ça fait pas mal le tour pour la Classic Centième. Donc, j'espère que vous allez être là au rendez-vous. Moi, je vais l'être certain. On va regarder ça ensemble. Ça va être excité. Donc, samedi soir, rendez-vous. On regarde ça. Dans les autres notes, j'ai regardé aujourd'hui. Ça va être un petit peu d'autres notes également. Bon, il y a un match entre autres entre les Golden Knights de Vegas et les Penguins de Pittsburgh. Donc, c'est un retour. Ça devrait être le cas. Ça n'a pas été confirmé. Mais Marc-André Fleury devrait jouer contre Matt Murray. Matt Murray est revenu de sa blessure. Et Fleury également. Donc, les deux devraient s'affronter. C'est magique. On va voir ce que ça donne. Deux anciens coéquipiers. Ils ont juste joué deux ensemble. Mais quand même, ça a été deux années qu'ils ont gagné un couple d'années. Donc, voilà. On va voir ce que ça donne. Dans ce cas-là, match important. Il y a les Devils qu'on a parlé un peu plus tôt contre le Canadien ce soir. Taylor Hall est absent. On en a parlé hier. Je pense que c'est hier, je pense. Ou dans l'autre vidéo. Je ne me rappelle plus. Chris Neal a pris sa retraite également, officiellement, après cinq saisons. C'est un peu un no-brainer. C'était quasiment assuré que ça allait arriver. Mais bon, c'est officiel. Puis, du côté du Wild, il y a Devon Dubnik aussi qui a quand même été blessé dernièrement. Donc, une grosse perte pour la Wild du Minnesota. Devon Dubnik va être absent pour certains temps. C'est un peu à déterminer. Ces informations que j'ai. Également, ce soir, les Capitals vont affronter les Browns. Boston, les Browns vont très bien. Mais en fait, les Capitals aussi. Deux équipes, huit victoires, deux défaites à leur dix derniers matchs. Les Sables affrontent les Flyers. Deux équipes qui ont gagné et qui étaient dans une séquence difficile. Les Highlanders contre les Jackets. Très bon match. Je vous souhaite de regarder ça. C'est un excellent match de hockey à Columbus qui va avoir lieu. Donc, suggestions télé pour ce soir. Ducks Blues ce soir également. Les Blues ont perdu le dernier match face au Lightning. Donc, ça va être intéressant de voir comment ils vont rebondir. Les Leafs face au Wild, justement, sans Dubnik. Les Leafs devraient mettre ça sur la route. Ça va être quand même pas si pire. Blackhawks-Jets, c'est un autre bon match. Certainement, regardez. Les Jets sont excitants. Ils sont durs à battre aussi en plus à la maison. Seulement, deux défaites cette année. Les Panthers affrontent l'Avalanche. Un autre bon match. Les Sharks contre les Flames. Les Prédateurs affrontent les Oilers. Les Oilers sont en feu présentement. Ils ont marqué beaucoup de buts. 13 buts à leur dernier match. Les Prédateurs également sont très forts. Très forts. Mais, ça route un peu plus difficile. Donc, peut-être un petit relâchement de ce côté-là. On a parlé des Pingouins à fond de Golden Knights. Et le dernier match de soirée, le Lightning contre les Coyotes. La meilleure équipe contre la pire. Au moins, les Coyotes sont à la maison. Parce que sinon, wow. Mais, c'est encore drôle. Des fois, il y a des matchs comme ça. On s'attend que les Coyotes se fassent démolir. Puis, ça va peut-être finir 3-2. Donc, on verra bien. Je vais certainement regarder un petit coup d'œil. C'est à ne pas voir ce soir. Donc, c'est sûr, ça va être plus difficile de regarder ça. Je ne regarderai certainement pas tout le match. Mais, quand même, on va regarder un coup d'œil. Donc, beaucoup de matchs à regarder ce soir. Beaucoup de suggestions. Moi, je vais zapper. Je vais regarder. Puis, c'est sûr, on va regarder ça. En fin de semaine, je ne fais pas de topo pour la fin de semaine. Parce que c'est la, comme on l'a dit tantôt, NHL 1A classique. Donc, c'est certain, on va regarder ça. Évidemment, il va y avoir d'autres matchs. Mais bon, je ne fais pas de topo pour avoir ça. Donc, merci tout le monde. Abonne-toi à ma chaîne. Partage la vidéo. Like si tu aimes ça. Comment puis donne ton opinion dans le bas de la vidéo. Si tu es sur Facebook, bien, va sur mon Facebook à propos. Clique sur le lien YouTube. Puis, tu vas arriver direct. Puis, c'est ça. C'est sûr, je fais des vidéos comme ça tous les jours de la semaine du lundi au jeudi. Donc, en espérant te voir dans mon prochain vidéo. C'est sûr, tu peux regarder les autres vidéos que j'ai faites auparavant. Puis, je vais continuer d'en faire la semaine prochaine. Donc, on s'en dit à la semaine prochaine tout le monde. Lundi, au rendez-vous. Yes, sir. Merci. Bonsoir. Ciao.